Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne youtube, moi c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver en ce début de mois de juillet pour un podcast créatif, enfin pour un podcast dédié 100% à la couture. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juin, nous ça a été, un très bon mois de juin. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui continuent à me suivre et merci beaucoup pour vos commentaires, c'est très encourageant, donc je tenais à vous remercier. J'ai également un compte Instagram, donc c'est Céline.lilo, je vais vous mettre juste en bas. Si vous voulez aller y faire un tour, n'hésitez pas. Il n'est pas tout à fait à jour, puisque je n'ai pas fait les photos dans les temps, enfin quand je cousais, je n'ai pas forcément pensé à faire les photos après, voilà, j'ai vu un mois de juin un petit peu compliqué. Bref, donc on se retrouve ce mois-ci pour parler de mes cousettes du mois de juin. Donc ça va être un podcast qui je vais essayer de le faire plus court que le précédent, qui durait 1h10, il me semble, ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est long, peut-être même trop long, ça peut en décourager certaines, ce que je comprends tout à fait. Donc je vais essayer de le faire un petit peu plus court. Donc dans cet épisode de podcast, on va, enfin je, pardon, je vais essentiellement parler à 99% on va dire de couture enfant-fille, puisque ce mois-ci j'ai énormément cousu pour ma fille, puisque je me suis rendu compte qu'elle avait poussé d'un coup et qu'il fallait que je renouvelle sa garde-robe. Donc tant qu'à faire de coudre ses vêtements, enfin mes vêtements, autant coudre des vêtements pour ma fille. Donc je vous avais parlé le mois dernier, donc sur mon précédent podcast, des réalisations que j'avais envie de faire pour le mois de juin. Je les ai à peu près toutes faites. Il y a juste un ou deux modèles que j'ai remplacés par un autre. Donc on va en parler au fur et à mesure de la vidéo. En ce qui concerne les coutures femmes, j'ai une seule couture à vous montrer et une couture que j'abandonne. Clairement, c'est beau. Je laisse tomber. Donc on va commencer. Bon, on va commencer tout de suite. On va commencer par le premier patron que j'ai réalisé ce mois-ci. Donc je ne vais pas vous le dire à chaque fois, ce sont des modèles enfants, filles. Ma fille a 8 ans, donc je fais essentiellement du 8 ans. Après, elle est petite et menue. Donc sur certains modèles, je fais plutôt 6-7 ans. Enfin bon, donc voilà. Donc le premier modèle que je vais vous présenter, donc il va être celui-là, je vais vous le présenter rapidement parce que je vous en ai déjà parlé le mois dernier et le mois d'avant et le mois encore avant. Donc ça va être un petit peu plus rapide. Donc il s'agit de la robe du magazine Poppy. Donc cette petite robe-là. Donc c'est le modèle que je vous montre quand même. Le modèle 1804. Donc il est là. Vous avez ici le dessin technique, là. Voilà. Donc c'est un patron assez simple à réaliser. Donc là, c'est ma troisième version. Donc j'avoue que pour moi, c'est assez rapide. Pour le coup. Qu'est-ce que je peux vous dire que j'oseille faire un petit rappel. Donc la taille, ça va du 96 au 152. Il est ici. Donc il donne un niveau 3. Un niveau 3 sur 4. Bon. Je pense que c'est vraiment parce que voilà, il y a une histoire de fronce et de boutonnage. Après, c'est pas très compliqué en soi. Au niveau de la taille. Donc j'ai fait aussi une taille 116. Je pense que pour le coup, j'aurais pu faire une taille 128. Bon. Je suis restée. Étant donné que j'ai cousu cette robe quand ma fille était en classe verte. Donc je vous en avais parlé le mois dernier. Pendant sa classe verte, je lui ai réalisé deux robes. Donc une robe que je vous avais présentée. Donc qui était le haut était vert d'eau avec des petits, comme des petits, des petits confettis. Et le bas était blanc. D'ailleurs, ça lui a beaucoup plu. Et la nouvelle robe que je lui ai réalisée là, je l'ai réalisée aussi dans des chutes de tissu. Donc c'est une viscose dans laquelle j'avais fait une blouse. Attendez que je ne dise pas de petits. C'était la blouse Madame Yoko. Et le bas de la robe est fait en double gaz. Ce que j'avais fait le mois dernier, la blouse Idyll. Donc pas de difficulté. Je n'ai pas du tout regardé les explications. Puisque j'avais fait quelques heures avant l'autre. Donc c'est vrai que c'était rapide. Donc je vous montre tout de suite cette version. Hop. Elle est là. C'est ce qu'elle est pour le bruit. Donc la voici. Donc c'est une petite version toute simple. Donc voilà. Donc elle est noire sur le dessus. Et gris sur le bas. Donc j'ai choisi de faire un ourlet simple. Avec un fil noir histoire de contraster. Là il y a les petits volants. Voilà. Et donc dans le dos, vous avez la pâte de boutonnage qui est là. Et donc j'ai mis trois gros boutons. Voilà. J'ai mis trois gros boutons noirs dans mon stock. Donc voilà. Donc c'est une petite robe qu'elle aime bien. Et bien après c'est vrai qu'elle l'a portée déjà plusieurs fois. Et la seule chose qu'elle m'a dit c'est que c'est vrai qu'une fois qu'elle est assise. Étant donné qu'elle est assise sur la jupe. Donc ça tire. Donc c'est vrai que ça la gêne au niveau des manches. Voilà. C'est la seule chose. Après elle m'a dit maman j'adore la robe. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant. Des fois quand je veux travailler ça tire au niveau des manches. Mais bon on m'a dit que celle-là je n'ai pas plus que ça. Donc voilà. Donc je vous montre tout de suite une photo portée. Et on se retrouve juste après. Voilà donc pour cette petite version de la robe portée. Et du coup je vous ai incrusté la robe portée que je vous avais montrée le mois dernier. Puisqu'elle ne l'avait pas vue encore. Vous avez vu les deux versions. Donc le modèle suivant que je vais vous présenter. Donc je vous en avais aussi parlé le mois dernier. Il est tiré du magazine Burda Kid. Le hors-série 74H. Et le modèle que j'ai réalisé c'est le 109. Qui est ici. Le petit schéma technique ici. Voilà. Qui est relativement simple à réaliser. Donc ils mettent une note de 2 sur 4. Donc je suis plutôt d'accord. Rien de très compliqué. Les explications sont plutôt claires. Je n'ai pas eu de difficulté ou de problème de compréhension. La seule chose que je n'ai pas lu du tout. Ou que je n'ai pas respecté. C'est juste pour le montage de la ceinture. Puisqu'au début le modèle je voulais le faire sans ceinture. Et finalement ma fille voulait les petits nœuds sur le côté. Là qui sont ici. Donc voilà. Donc enfin j'ai fait un peu à ma soupe. Voilà. Un modèle super sympa. Assez facile à réaliser. Donc il va de la taille 92 à 116. Donc pour le coup j'ai fait une taille 116. C'est vrai que je suis un peu déçue que ça n'aille pas plus loin. Parce que c'est un modèle que j'aime bien. Et j'aurais bien aimé lui en refaire en taille 128. Enfin je crois que c'est 128 la taille au dessus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui c'est 128 pardon. Donc j'aurais bien aimé lui faire la taille 128. Ce n'est pas grave. A moins d'apprendre à grader les tailles. Voilà. Donc c'est un petit magazine qui est plutôt bien fait. Plutôt sympa. Il y a pas mal de modèles sympas dedans. Je vais juste vous montrer. Vous remontrez. Donc là vous avez tous les modèles qui sont proposés. Donc ils sont là. Et là que je vois ce que je vous montre. Voilà. Donc il y a des modèles qui sont sympas. Et le modèle que j'ai choisi. Il est ici. Je voulais lui faire celui-là aussi. Mais avec les fortes chaleurs j'ai abandonné. J'ai fait que celui-là. Donc voilà. Donc c'est un modèle qu'elle aime beaucoup. Elle avait flashé de façon sur un modèle. Et quand on est allé chercher du tissu. Puisque du coup je lui ai proposé de venir avec moi. D'habitude elle ne veut pas forcément. C'est pas trop trop son truc. Et là elle avait envie. Donc du coup elle a choisi un tissu. Un peu flash. J'avais pas mal de doutes dessus. Bon après je me suis dit. C'est le tissu qu'elle veut. Donc on va essayer. Et moi je trouve qu'elle a fait un bon choix. Donc je vais vous montrer. C'est ce modèle. C'est ce tissu-là. Voilà. Donc il est très flash. Rose flash. Avec des flammes en rose. Des fleurs. Des palmiers. Un coucher de soleil. Enfin. C'est très très été. Donc voilà. Donc c'est un coton qui est assez fin. Donc on voit un peu. Là. On voit un peu en transparence. Parce que c'est fin. Donc ce que je vous disais. Voilà. C'est le montage de la ceinture. Donc moi je l'ai fait à ma sauce. Je me suis pas trop embêtée. Donc j'ai pris. Ce qu'il disait. J'ai cousu. Donc de chaque côté. Pour faire un. Un ourlet en fait. On va pas voir grand chose. Mais en fait j'ai fait un ourlet. A cet endroit là. Pour que ce soit plus joli. Et ensuite. J'ai avec le fer à repasser. J'ai replié. Comme si je faisais un biais en fait. Des deux côtés. Et ensuite j'ai cousu. Tout simplement là. Et ensuite j'ai fait venir. J'ai fait passer mon ruban. Donc j'ai pas. J'ai pas mis d'élastique. J'ai pas mis de ruban sergé. Enfin j'ai pas mis tout ça. C'est simplement le tissu. Puisque j'avais plus de 3 mètres de tissu. Donc voilà. J'ai fait un ruban avec. Et donc je l'ai noué. Et voilà. Et donc ça donne ça. Enfin. Je vais remettre comme il faut. J'ai tiré dessus. Et voilà. Et donc l'arrière est fermé. Donc il y a une fente. Et donc moi j'ai choisi de fermer. Avec un bouton pression. Je trouve que. Enfin je trouve que c'était plus simple. Voilà. Pour ce petit modèle là. Hop. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. C'est un modèle facile. J'en ai vu pas mal. Sur le site. Sur le groupe Facebook. Burda France. Je crois. J'avais vu des très très jolies versions. Vraiment. Donc. Je pense que c'est un modèle. Un petit modèle sympa. Voilà. Donc je vous montre. Ce que ça donne porté. Voilà. Donc ensuite j'avais envie de réaliser des t-shirts à ma fille. Donc je vous en avais parlé. Je voulais réaliser le t-shirt Soel de Petit Dom. Et le t-shirt Queen de la Maison Victor. Sauf que ma fille ne voulait pas du tout ces modèles là. Ça ne lui plaisait pas. Donc j'ai cherché un peu sur internet. Et dans mes mails. J'avais reçu un mail me disant que sur Makerist. Il faisait je ne sais plus combien de patrons à 2 euros. Donc je suis allée voir. Et donc c'est là où j'ai trouvé le patron. Le t-shirt parfait selon ma fille. C'est elle qui m'a dit ça. Donc il s'agit du t-shirt débardeur Josie. Donc c'est beaucoup plus joli sur le site. Avec les couleurs. Donc le créateur. Donc je ne vais pas écorcher son nom. Donc il est là. Juste ici. Freezy Schnee Traife. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. C'est un petit débardeur qui est ultra rapide à coudre. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Je vais vous montrer. J'ai fait plusieurs versions. Donc je vais vous expliquer tout au long des versions. Je vais vous montrer. Donc la toute première version que j'ai réalisé. C'est celui-là. Donc dans un tissu qui vient de la fabrique de jersey. Donc c'est un jersey côtelé jaune poussin. Ce n'est pas du tout la couleur qui est à l'écran. Moi c'est plus... Moi non. C'est beaucoup moins flash quand même. C'est un peu plus... Non. Ce n'est pas tout à fait ça. Bon. Donc voilà. C'est un jersey de bonne qualité. Qui est relativement souple. Donc voilà. Première réalisation. Donc ce sont des manches raglantes. Comme je vous disais. Donc avec une bande un peu pour faire au vert. Une petite bande ici. La bande d'encolure là. Et voilà. Rien de particulier. Je l'ai entièrement monté à la surjeteuse. Sauf pour l'ourlet. Alors pour celui-là j'ai fait un ourlet au point élastique de la machine à coudre. Et je trouve que... Bon ça va à peu près on va dire. Et j'ai fait aussi donc un point élastiqué. Puisqu'en fait quand vous montez donc les... Quand vous montez cette partie là là. Donc le haut des manches raglantes ici. Et que vous l'assembliez à ce niveau là. Donc vous avez tout cet endroit là. Sous les aisselles en fait qui est complètement libre. Et je trouve le montage plutôt astucieux. Puisque en fait il... Donc moi je l'ai monté à la surjeteuse. Je vais vous montrer à côté. Voilà. Donc c'est monté à la surjeteuse. C'est assemblé. Je vais essayer de trouver mes mots. J'assemble cette partie là à mon dos. A la surjeteuse. Et donc je vais jusqu'en bas. Et en fait le fait de faire ça. Ça fait un petit rentré. Donc après j'ai plus qu'à coudre à ce niveau là. Voilà. Tout du long. Ce qui fait qu'on a un joli t-shirt. Avec une finition correcte. A ce niveau là. Voilà. Voilà. Donc pour cette version. Je vais vous montrer ce que ça donne porté. Et ensuite je vous montre une autre version. A tout de suite. Donc voilà pour cette première version. Donc je vous montre. Parce que j'ai oublié de vous montrer le dessin technique. Donc il est là. Donc on voit bien. Donc on a le devant. Le dos. Et donc ce fameux. C'est fameux manche raglant. Avec le petit bord. Un peu bord à revers. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien fait. C'est très bien expliqué. Enfin moi je trouve que c'est très bien expliqué. Donc vous avez. Donc le tour de poitrine qui est là. Donc pour choisir. Donc la taille qui va. Qui correspond. Donc ça va de la taille 86. C'est fait 86, 92. A 146, 142. Ça laisse quand même pas mal de. Donc je vous montre les tailles. Donc elles sont ici. Donc ça fait 86, 92. A 146, 152. Donc voilà. Il ne faut pas beaucoup de tissu. Moi j'ai utilisé 50 cm. Oui c'est ça. 50 cm de tissu. Pour avoir mon débordeur. Donc c'est plutôt sympa. Pas besoin de grandes. Et il m'en restait encore. Sur les 50 cm. Franchement il n'y a pas grand grand chose. Puisqu'en fait vous avez. Uniquement le dos. A couper au pli. Le devant. A couper au pli. Deux pièces. Pour raccorder les manches. Et le petit bandeau à revers. Ça ne prend pas beaucoup de place. Donc voilà. Après au niveau des explications. Franchement au niveau de ce créateur. Je n'ai pas eu de problème. Que ce soit pour la blouse Madame Leco. Ou pour ce t-shirt là. Le t-shirt débardeur Josie. Moi je trouve que c'est plutôt bien expliqué. Il y a un pas à pas. Qui est relativement bien détaillé. Donc là vous avez les étapes. Vous avez un paragraphe écrit. Vous avez en plus les images. Pour vous montrer. Exactement ce qu'il faut faire. Donc pareil pour chaque étape. Hop. Voilà. Donc après. Je vous montre un peu. Donc les étapes suivantes. Donc tout est plutôt bien détaillé. Donc c'est très très rapide. Il y a. Que je ne vous dise pas de bêtises. Il marque. Voilà. Quatre étapes. Donc cinq peut-être. Ouais. Cinq, six. Puisqu'après vous avez le. Vous avez la bande d'entollure à mettre. Et l'ourlet. Mais voilà. Six étapes. C'est assez rapide. C'est plutôt bien expliqué. Même si c'est même très très bien expliqué. Et du coup. Voilà. Donc ça donne un petit. Un petit débarbeur. Je le trouve plutôt sympa. Et assez. Pas féminin. Mais voilà. J'aime bien le fait que ce soit une coupe qui soit ajustée. Je trouve que c'est joli. Surtout sur une petite fille. Parce que bon. Moi ma fille est pas. Voilà. Je vous l'ai déjà dit. Elle est relativement menue. Et c'est vrai que j'aime bien les modèles. Qui lui. Pas qui lui moulent. Mais voilà. Où la coupe. Où la coupe est plutôt ajustée. Et j'aime bien. Elle aussi l'aime bien. Donc tant mieux. Voilà. Donc ça c'était la première version. La jaune. Ensuite j'ai fait une deuxième version. Parce qu'elle voulait absolument avoir son t-shirt. En jersey. Jersey. Pardon. J'arrive jamais à le dire. Jersey magique. Alors. Vous allez me dire. Enfin certains d'entre vous vont me dire. Qu'est-ce que le jersey magique ? Le jersey magique. En fait c'est un jersey tout simple. Sur lequel il y a des motifs. Et une fois qu'on le place au soleil. Il se colore. En gros c'est à peu près ça. Je pense que je n'ai pas dit de bêtise. Donc. J'ai cherché. J'ai où ? J'ai cherché. Ce fameux jersey. Puisque je voulais. Vous savez. Celui avec les grandes feuilles. Et les flamants roses. Il était en rupture de stock. Au coupant de Saint-Pierre. En rupture de stock. Je ne sais plus sur quel site. J'ai regardé. J'en ai regardé plusieurs. Et finalement je l'ai trouvé sur. Tissu Price. Voilà. A un prix correct. 1,390 le mètre. Une livraison super rapide. En point relais. C'était très très rapide. Je crois que ça a pris 3 ou 4 jours. Quelque chose comme ça. Donc c'était très rapide. Bonne qualité de tissu. Au niveau de la coupe. J'ai vérifié. J'ai bien vu ce que j'avais demandé. Donc voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc là évidemment. Il va être tout blanc. Enfin tout blanc. Il ne sera pas avec les couleurs. Donc il est là. Donc c'est ce petit jersey. Qu'elle voulait. Et que je voulais aussi. Puisqu'en fait je voulais me faire. Enfin je me suis fait un t-shirt avec. Donc voilà. Donc. Alors. Cette version là. Était plus rapide. Et surtout plus simple à coudre. Que la version jaune. Puisque le jersey est plus lourd. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Je pense quand même que ça va se voir à la vidéo. Voilà. On en a un qui est très très fluide. Et un qui est beaucoup moins fluide. Donc du coup. Celui-là est moins fuyant. Sous la machine. Donc c'est beaucoup plus. Enfin. C'est beaucoup plus rapide. C'est vrai que celui-là. J'aurais pu le passer au fabuleux. Bref. C'est fait. Donc du coup. C'est un petit débardeur. Voilà. Qu'elle aime bien. Elle aime bien le porter. Elle adore cet effet. Oh bah je suis dans la classe. Il est blanc. Oh bah je vais dans la cour. Il se colore. Donc voilà. C'est assez rigolo. Ben voilà. J'ai rien de plus à vous dire au niveau de la réalisation. Parce que je vous ai déjà expliqué. Euh. Elle le porte avec un petit short. Enfin c'est. Moi j'aime bien. Je le trouve ça très sympa. Euh. Celui-là. Donc j'ai fait pareil. Donc le point élastiqué à ce niveau-là. On va peut-être pas voir grand-chose. Et un point élastiqué aussi en bas. On voit pas du tout. Je suis désolée. Donc voilà. Voilà voilà. Donc je vous montre ce que ça donne porté. Et je vous retrouve après pour vous parler d'une troisième version. Et c'est pas la dernière. Voilà pour cette deuxième version du débardeur Josie. Donc ce patron ayant beaucoup plus. Enfin ce modèle ayant beaucoup plus à ma fille. Et vu qu'elle voulait absolument une robe. Et que j'avais commandé chez la fabrique à jersey pas mal de tissus. Enfin pas mal de tissus j'avais commandé. Il me restait en fait trois jersey. Et du coup je voulais une robe qui tourne un peu. Mais pas. Enfin je voulais pas une robe compliquée à faire. Parce que voilà. C'est pour ma fille. Je sais que ça va durer un été. J'ai pas envie de passer des heures sur une création. Même si c'est gratifiant. Mais voilà. J'avais envie d'une couture simple. D'une petite robe toute simple. Mais un jersey. Donc du coup j'ai cherché. J'ai cherché. J'ai trouvé quelques modèles qui me plaisaient. Mais voilà. C'était pas le coup de coeur. Et ensuite je me suis... Enfin j'ai réfléchi. Et je me suis dit. Mais attends. Elle adore ce débardeur Josie. Pourquoi est-ce que tu le rallongerais pas ? Pour en faire une jupe. Donc du coup j'ai créé une jupe. J'ai pas fait une jupe droite. Évidemment. J'ai fait une jupe en fait un peu trapèze. Et un quart de cercle. Évasée. Enfin je dis pas trop. Donc je suis partie donc de son t-shirt qu'elle avait sur elle. J'ai donc pris les mesures à peu près au niveau de... Du haut de sa taille. Enfin de sa taille. Oui. Plutôt de sa taille. Et ensuite. Donc j'ai redessiné un patron. A plusieurs. Donc j'en ai fait de plusieurs longueurs. Parce qu'elle en voulait une plus courte. Une plus longue. Enfin voilà. Et du coup je suis partie sur ce patron là. Donc j'ai fait ça dans un tissu. Je suis en train de réaliser d'ailleurs que j'ai pas la robe. Je vais aller la chercher. J'ai fait ça dans un jersey de chez Toto Tissus. Alors quand je l'ai vu en magasin. J'avoue que j'ai eu un vrai coup de coeur. J'ai demandé à la vendeuse de venir pour me couper ce coupon de tissu. Et donc elle était avec quelqu'un qu'elle connaissait. Et discutait ensemble. Donc moi je lui ai demandé un mètre de ce tissu là. Et elle a commencé à couper ce tissu. Et en coupant ce tissu. Elle dit donc à la dame qui était à côté. Je pense que ça devait être des amis. Enfin je sais pas trop. Elle lui dit. C'est vrai que ce tissu est très joli. Mais alors il faut réussir à le porter. Parce que tu vois il est un peu transparent. Un peu ceci. Ce qui fait que en fait. Donc moi j'étais là derrière. J'attendais mon coupon. Et en fait je me suis dit. Mais est-ce que ce tissu tu vas réussir à en faire quelque chose. Parce qu'apparemment ça a l'air d'être une catastrophe. Donc c'est vrai que je l'avais mis un peu de côté. Et donc vu que j'ai décidé de faire la robe Josie. Enfin le t-shirt pardon Josie en robe. Et que c'est moi qui avait créé la jupe. Et que je n'étais pas convaincue du dessin que j'avais fait. Enfin c'est pas mon métier. C'est pas du tout mon truc. Moi d'habitude je prends un patron. Voilà je coupe le patron. Je suis désolée. C'est la porte qui vient me claquer. Ma fille n'a pas fermé sa chambre. Donc voilà. Donc je me suis dit. Bah écoute. Tant qu'à faire. D'utiliser ce tissu. Et que tu sais pas quoi en faire. Bah lance-toi. Au pire. Voilà. Dis-toi que c'est une toile. Et puis c'est bien. C'est bien. C'est pas bien. Bah tant pis. C'est ce que j'ai fait. Donc je vais aller vous chercher la robe. Puisque je ne l'ai pas préparée. Et je reviens. Je suis allée chercher la robe. Donc c'est un tissu. Comme je vous disais. Sur lequel j'avais flashé. Mais la vendeuse m'avait un peu découragée. Donc le voilà. Donc c'est une marinière ultra. Mais alors ultra souple. A paillettes. Je sais pas si on voit bien les paillettes. Donc voilà. Donc je l'ai payé. Il me semble. Je crois que c'était. Au 5,99. Ou 6,99. Le mètre. Voilà. C'était un fin de rouleau. Je sais pas trop. Enfin. A la base. Je crois qu'il est à 8,99. Mais elle m'a dit. Oui. Mais là. Bref. C'était une bonne affaire. Donc j'avais pris un mètre. Parce qu'au début. Voilà. Dans ce jersey là. Je voulais lui faire un. Un sweat. Little Evidence. Des bobines patterns. C'est en fait. Donc vu qu'elle m'avait découragé. J'avais mis ça de côté. Et donc quand j'ai fait. Donc la création de cette jupe. Par rapport aux débardeurs. Josie. Donc je l'ai repris. Donc le voilà. Et voilà donc la jupe. Que j'ai rajouté. Donc ça donne. Une jupe. C'est une robe. Un peu volante quand même. Donc ça tourne pas. Mais c'est un peu volant. Donc là où j'ai repris. Donc c'est au niveau de la taille. Et donc j'ai conservé. Cet esprit. Un peu. Ajusté. Du débardeur. Et donc après. Je suis partie complètement évasée. Et donc j'ai créé cette. Cette jupe. Voilà. Donc j'en suis très contente. Ma fille l'adore. Mais alors elle l'adore vraiment. Je crois que c'est. L'une de ses réalisations préférées. Comme quoi. Elle m'a dit. Mais moi j'adore le tissu. En plus elle me dit. J'aime bien. Parce que là. C'est comme ça. Là c'est comme ça. Enfin. Donc voilà. Donc elle a beaucoup aimé. Donc elle m'a dit. Bah tu vois. T'aurais pas dû écouter. Parce que du coup. T'aurais pu me faire un truc super joliamant. Enfin voilà. Donc j'ai essayé de faire des raccords. Donc qui sont à peu près corrects. Que je vous montre. Je vais l'enlever du singe. Parce que ce sera plus pratique. Parce qu'à chaque fois je mets sur des singes. Pour à chaque fois je les enlève. Bref. Donc voilà. Donc mes raccords sont là. Donc là il y a un petit jeu. C'est pas bien méchant. Par contre l'autre côté sont mieux fait je crois. Oui. C'est mieux fait. Voilà. Donc une petite robe d'été super légère. Et pour le coup qui est pas du tout transparente en fait. Enfin j'ai cru. Bon on voit pas forcément derrière. On devine hein. Donc voilà. Donc résultat des courses. Quand j'ai un coup de coeur. J'ai un coup de coeur. Je couse que j'ai envie de coudre. Dans le tissu que j'ai envie. Et je ne me laisse pas perturber par une vendeuse. Ou par quiconque. Voilà. C'est ce qui en résulte. De ce tissu. Donc je vais vous montrer une photo portée. Ma foi j'en suis très très satisfaite. Ma fille aussi. Je vous montre ça. Alors évidemment vu que cette version lui a plu et que c'était la version test. Je me suis lancée donc dans les trois tissus que j'avais commandé dans les. En fait j'avais quatre tissus pardon. Les quatre tissus que j'avais commandé à la fabrique de Jersey. Donc l'autre version que je lui ai faite elle en voulait une plus courte. Parce que la première version que je lui ai faite ça lui arrive au niveau du genou. Et là elle en voulait une qui lui arrive au dessus du genou. Donc j'en ai fait une au dessus du genou. Et donc je l'ai réalisé. Hop. Dans ce tissu là. Donc c'est un jersey couleur pétrole. Qui n'est pas aussi assez ressemblant. Avec des signes que je trouve très très jolies. J'ai eu un gros coup de coeur quand j'ai vu ce tissu. Donc voilà. Et donc la jupe qui est plus courte ici. Donc il est un peu plus lourd que l'autre. Donc il tient un peu plus en forme que l'autre. Donc vous avez pareil. Donc les mêmes détails en fait. Vraiment que le débardeur. Le haut c'est exactement le même. Le côté revers là. Une petite pièce ici. La bande d'encolure. Donc là on voit bien. Du coup on voit mieux puisque en fait le tissu est foncé. J'ai utilisé un fil éclair. Donc là où c'est replié. Là je me suis bien acharnée sur le point aller-retour. C'est pas trop joli. Donc voilà. Et j'ai fait. Je vous ai pas montré l'autre. Mais j'ai fait aussi un ourlet à l'aiguille double. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc c'est pas très droit de ce côté. Là ça va plutôt. Donc voilà. Un petit ourlet à l'aiguille double. Petite robe qui lui plaît. Voilà. Elle aime bien. Après elle préfère celle avec les paillettes. Et bon. Je ne devais rien dire. C'est une fille. Je pense que comme beaucoup de filles. Elle aime les paillettes. Bref. Je dis ça. Je ne dis rien. Surtout. Je ne dis rien. Donc voilà. La deuxième version. Je vais vous montrer. Alors je ne vais pas vous montrer ce que ça donne portée à chaque fois. Parce que je pense que c'est compliqué. Donc vous qui me restez encore deux modèles à vous présenter. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un. Comment dire. Un montage où il y aura les quatre versions. Enfin les trois versions. Parce que là je viens de vous montrer. La version pailletée. Je vais y arriver. Je suis un peu brouillon. Mais je vais y arriver. Donc voilà. Donc celle-là. C'est la version numéro 2. Je vais vous montrer la photo après. Ensuite. Il y a la version numéro 3. Qui est comme ça. Qui est plus longue. Elle enroulait une plus longue après. Donc la voulée est plus courte. Après elle enroulait une plus longue. Enfin bon. Bref. Donc c'est aussi un jersey de la fabrique à jersey. Donc c'est un bleu marine. Comme le jaune. Oh là là. Ma tête. Je vais me mettre comme ça. Un jersey bleu marine côtelé. Et le bas. C'est un jersey. Avec des petites filles. Des petits renards. Des petits lapins. Enfin bon. Je trouvais très jolie. Et donc elle est beaucoup plus longue. Que l'autre. Donc. Donc c'est la même. La même chose. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Pas grand chose. Elle aime bien aussi. Voilà. Ça donne. Ça fait une jolie jupe. Ça fait une jolie robe bi-couleur. Et oui. Donc vous vous constaterez. J'ai mis le tissu de la jupe. Je l'ai mis aussi. Pour faire un petit rappel. Éviter que ce soit trop sombre. Au niveau des épaules. Donc voilà. Pour cette version. Alors attendez. Je ne sais plus. Version numéro 3. Voilà. Et donc la dernière version. Et ensuite je vous laisse tranquille avec ce modèle. La version numéro 4. C'est celle-ci. Donc pareil. Le haut c'est le jersey côtelé de la Fabrica Jersey. En bleu marine. Et la jupe. C'est un jersey qui vient aussi de la Fabrica Jersey. En bleu marine. Avec des fleurs dessus. Et donc petit rappel. Au niveau des épaules. Pareil que l'autre. Que je trouve plutôt très jolie. J'aime beaucoup cette version là. C'est ma préférée. Oui c'est ma préférée. Ma fille préfère évidemment celle à paillettes. Mais moi je préfère celle-là. Donc voilà. J'ai fait aussi une finition à l'aiguille double. Je ne sais pas si on va voir. Peut-être. On verra. On va en voir un peu. Voilà. Donc finition à l'aiguille double. Et à ce niveau là. Au niveau donc. Des aisselles en bas. C'est fait au point élastique. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc les trois dernières versions. Enfin les trois versions que je viens de vous montrer. En photo. Et je vous retrouve juste après. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui. Pour le dernier patron enfant. Voilà. Donc voilà la photo. Enfin les photos de ces fameuses robes. Enfin ces fameux débardeurs que j'ai transformé en robes. Qui je trouve vont très bien. Je suis très contente. Donc le dernier patron que je vais vous présenter. Je vous en avais parlé le mois dernier. Il s'agit du gilet cannelle. Pour enfants. Donc il est là. Voilà. Donc j'ai fait donc exactement la version qu'il y a là. Oui donc il y a plusieurs versions. Vous pouvez faire donc ou le col comme ça. Ou alors le col un peu châle. Il taille de la taille 8 ans à la taille 16 ans. J'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé un mètre. Un peu moins d'un mètre. Parce qu'en fait c'est. J'avais des. Des jerseys. Des coupons Saint-Pierre. Que j'avais payé 5 euros les 3 mètres. Il me semble que c'est ça. J'ai même. Moi je ne l'utilisais même pas un mètre. Donc j'ai fait 3 versions. Donc une version bleue. Je vais vous montrer tout de suite. Qui est la première version. Qui est là. Un bleu un peu électrique. Je vous avais. Hop. J'ai rajouté un petit. Petit appliqué thermocollant. Un avion en origami. Parce que je trouve que ça apporte un petit plus au gilet. Donc le voilà. Ce petit gilet. Qui est entièrement monté à la surjeteuse. Donc relativement rapide à coudre. Hop. Voilà. Et donc en bas. Pour cette version là. J'ai fait aussi un ourlet. A l'aiguille double. Qui celui là m'a donné beaucoup beaucoup de fil à hauteur. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin bon. C'était un peu compliqué. Et pour le bas des manches aussi. J'ai fait aussi un ourlet à l'aiguille double. Que par contre je n'aime pas du tout. Voilà. La finition ne me convient pas. Donc pour les versions que j'ai faites après. J'ai fait des petites modifications. Je vous montrerai. Je vais vous montrer. Donc première version. En bleu. C'est même pas un bleu marine. C'est un bleu. Un bleu. Ouais. C'est un bleu roi. Voilà. Je dirais ça. Un bleu roi. Qui. Voilà. C'est un petit gilet. Un petit basique. Ultra. Ultra. Simple à faire. Et très pratique. Voilà. Première version. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais faire comme pour. La robe. Je vais vous montrer toutes les versions. A la fin. Ce sera plus simple. Qu'à chaque fois. Couper. Revenir. Pour vous redire. La même. A peu près les mêmes choses. Donc première version. La bleue. Ensuite. J'ai fait une deuxième version. Dans un. J'ai résé pareil. Mes corail. Un peu. Un peu chiné. Je ne sais pas si on le voit. On le voit un peu. Un peu chiné. Sur lequel j'ai rajouté un appliqué cœur thermocollant. Et un passepoil bronze. Il m'en restait. Donc j'ai. J'ai glissé en fait tout du long. Un passepoil bronze. Voilà. Alors celui-là. J'ai fait une modification. J'ai rajouté en fait. Un bande de. Des bandes de poignée. Je trouve que la finition ça me plaît plus en fait. Que la finition à l'aiguille double. Ça. Je trouve que ça fait plus joli. Le bas. J'ai fait aussi un ourlet à l'aiguille double. Si vous n'avez pas encore chance. Donc voilà. Deuxième version. Un gilet corail. Il n'est pas rose. Il est corail. Là vous le voyez rose. Mais pas du tout. Il tire même plus sur le orangé. Je ne vais pas réussir à trouver la bonne couleur. Donc c'est. Voilà. C'est plus orangé que corail. Que rose pardon. Oh là. Catastrophe. Ce podcast c'est une catastrophe. Donc voilà pour cette version. Je vous montre donc. La dernière version. Que j'ai réalisé dans un jersey rose. Parce qu'il m'en restait de la robe plantain que j'avais fait le mois dernier. Donc. Ce petit jersey là. Qui est très doux. Vraiment très très doux. Et j'ai mis pareil un petit appliqué thermocollant. Alors ils viennent tous de chez Mondial Tissus. Le coeur il date d'il y a 8 ans. Voilà. Donc je ne sais pas si vous arriverez à le retrouver. Mais en tout cas ceux là. En tout cas ils sont en sortant en ce moment. Donc voilà. Pareil j'ai fait la finition. J'ai fait les poignées de manche. Parce que je trouve que c'est quand même plus joli. Et un orlet à l'aiguille double. Voilà. Donc voilà pour ces trois versions du gilet cannelle. De Christelle Benitoon. C'est un gilet très très simple à coudre. Je pense que la version adulte est aussi simple que la version enfant. Si vous avez envie vraiment d'un projet rapide. Franchement. Enfin d'un gilet projet rapide. De foncé. Parce qu'il est je le trouve top. Je trouve que c'est... En plus de ça les explications sont très très claires. Je vais essayer de trouver le cahier technique. Alors attendez. Parce que je n'ai pas mes lunettes. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de trouver ça. Pardon pour le bruit. Alors. Oh. Voilà. Je suis là. En même temps vous avez vu. Là l'envers. Je suis là. Donc toutes mes machines. Parce que j'ai en fait j'ai complètement réaménagé mon atelier. Et du coup voilà. Vous avez vu. L'envers de mon décor. Et mon coca. Que je suis allée chercher chez Mado tout à l'heure. Voilà. Donc le cahier technique de Cristal Benitoon. J'enlève mes lunettes. Ça je peux avoir... Enfin vous n'aurez pas de reflet. Donc le voilà. Donc le... Difficulté. Donc animé 2. Bon. Peut-être pour la version B. Enfin le modèle B. Moi j'ai fait le modèle A. Donc les marges de couture sont comprises. Et ça je dois avouer. Que plus je couds. Et plus je me rends compte. Que c'est quelque chose que j'apprécie. De pas avoir à rajouter ces valeurs de couture. Je trouve que... C'est un gain de temps énorme. Donc. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc là t'as 8 ans, 16 ans. C'est très très bien expliqué. Je vais essayer de vous... Donc il y a le pas à pas à la surjeteuse. Donc vous avez aussi bien les images que des explications. Et elle fait aussi le pas à pas à la machine à coudre. Donc voilà. Donc il y a les deux... Les deux façons de procéder. Si vous avez une surjeteuse. Ou si vous vous avez... Si vous n'en avez pas. Vous pouvez très bien le faire à la machine à coudre. Voilà. Donc c'est expliqué à cet endroit-là. Tout est très 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 bien. Mais vraiment très très bien détaillé. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est extrêmement bien fait. Rien à dire. Super patron. Super cahier technique. Vraiment bravo à la créatrice. Il n'est pas extrêmement cher en plus le patron. Sur son site. Donc c'est franchement top. Je recommande vraiment ce patron. Tout comme je recommande plusieurs patrons. Mais voilà. Celui-là je l'aime beaucoup. Voilà. On a fini donc pour les modèles enfants. Je vais vous montrer donc les photos des trois gilets cannelles teen. Bon enfin bref. Les trois gilets cannelles enfants. C'est plus simple. Je ne parle pas du tout anglais. Vous l'aurez deviné. Et ensuite on va parler des deux modèles adultes que j'ai réalisés. Donc un bien et un... Catastrophe. A tout de suite. Voilà pour les trois photos du modèle cannelle enfant. Donc le mois dernier je vous avais aussi parlé d'un patron qui me faisait très envie. C'était un patron tiré de ce magazine. Le patron tendance couture. Et c'était cette robe-là. Que j'aimais beaucoup. En vue de mes mensurations... Comment vous dire ? En fait il taille en trois tailles. Seulement trois tailles ce patron. Il fait la taille 40, 42, 44. Hop je vous montre. 40, 42 et 44. Donc vous avez plusieurs versions. Robe longue. Sans manche. Avec manche. Enfin manche courte. Robe au genou. Et top. En cache-cœur. Enfin j'adore. Avec une basque pour le top. Les explications top. Franchement rien à dire. Tout est très très bien expliqué. Vous avez donc un pas à pas. Avec des images illustrées. Enfin c'est très bien expliqué. Les marges de couture sont comprises dans le patron. C'est écrit à chaque bas de page. Donc ça voilà c'est top. C'est quelque chose que j'apprécie. Donc j'ai bien pris mes mensurations. J'ai bien regardé sur le tableau des mesures. Et c'est vrai que... Au niveau des tableaux. Je suis plutôt... 38 voire pas sur le tableau. Mais bon je me suis dit. Après tout tu peux tenter. Tu verras bien. Au cas où tu feras quelques réajustements. Si besoin. Donc j'avais choisi le tissu. Je vous l'avais montré. C'était un coton de chez Toto Tissus. Un coton relativement léger. Réglé. Donc c'était un coupon assez léger. Et donc je me suis lancée. Dans ce modèle. Et j'avais franchement envie de cette robe. Une robe cache-cœur. Moi j'adore ça. Donc j'en porte encore une aujourd'hui. C'est la robe Osaka. De la maison du Thor. Que je vous avais déjà présentée. Maintenant que je la porte. Je peux vous dire que je compte en faire une autre. Mais c'est vrai que là je suis assise. Et le fait de lever les bras. On est assez vite réduit dans les mouvements. Et voilà. Au niveau de ce temps en tout cas. Ça bouge beaucoup. Donc je vais voir pour faire des modifications. C'est une aparté. Bref. Donc pour revenir sur ce modèle là. Je l'ai réalisé. J'ai subi toutes les étapes. Comme je vous l'ai dit. Le cahier technique rien à dire. Mais bon. C'était un loupé. Mais un gros loupé. Du coup je vais vous montrer quelque chose. Dont je ne suis absolument pas fière. Qui n'est pas fini. Mais je me dis que c'est bien aussi. Que je vous parle de mes loupés. Parce que j'en ai. Comme tout le monde. Je pense. Je ne suis pas la seule. Enfin j'espère. Je ne suis pas la seule à avoir des loupés. Mais bon. Donc je vais vous montrer. Donc vraiment. Désolée pour la qualité. Parce que du coup. Il n'y a aucune finition. Les ourlées ne sont pas faits. J'ai essayé de recouper comme j'ai pu. Enfin de retailler. Enfin bref. C'est une catastrophe. C'est une pure catastrophe. Je vais vous la montrer. Donc là voilà. Elle est là. Donc. Bon. Les manches. Évidemment. Ne sont pas. Rien n'est fait. Les fils ne sont pas rentrés. Il n'y a pas d'ourlées. Bref. Bref. Au niveau. A ce niveau là. Déjà. Il a fallu que je. Réduise. Parce que ça n'allait pas. Les épaules me tombaient ici. Donc pour que ça tombe là. Il a fallu que j'enlève des centimètres. Que je redessine. Enfin bon. Du coup. Donc si ça n'allait pas au niveau des épaules. Je vais essayer d'enlever cette ceinture. D'ailleurs c'est la seule chose que j'ai réussie. Sur ce moment. C'est la ceinture. Ensuite. Il a fallu du coup. Vu que j'ai retravaillé. Donc à ce niveau là. Il a fallu que je retravaille. A ce niveau là. Voilà. Donc il a fallu que je retravaille. A ce niveau là. Parce qu'en fait. Ça fait un. Voilà. Un empiècement. Donc j'ai retravaillé. Sauf que en le portant. Ça ne va pas. En fait. Ça fait ce genre de truc. Qui n'est pas très joli. Ensuite. La jupe. Il a fallu que je. La raccourcisse. Bon ça c'est pas très grave. Mais au niveau. En fait. A ce niveau. Au niveau des raccords ici. Il a fallu que je retravaille aussi. Puisque c'était beaucoup trop long. En fait. Ça n'allait pas du tout. Alors en plus. C'est quelque chose que j'ai entièrement doublé. Donc. Je suis un peu triste. Mais. Ça ne va pas du tout. Elle est beaucoup trop grande. Je ne sais pas combien de taille. J'envoie. Donc après cet échec. J'ai voulu. Faire une. Nouvelle couture. Donc j'ai fait. Un petit short. J'ai fait quelque chose de basique. Après quelque chose. Où je me suis bien pris la tête. J'ai fait quelque chose. De très basique. Donc j'ai fait le petit short. Odette. De la maison Victor. Donc qui est mis en difficulté. 1 sur 4. Qui est. En téléchargement gratuit. Sur le site de la maison Victor. Qui est de la maison Victor. Et qui est également. Dans le magazine. Mai juin 2017. Je crois que c'est ça. Donc. Voilà. Pour ce. Pour ce petit patron. Je l'ai fait. Donc dans le jersey. Dans le jersey magique. Que je vous ai présenté. Tout à l'heure. Hop. Donc. Il est là. Mon petit t-shirt basique. Alors je porte très peu. Très très peu de t-shirts. Mais celui-là. J'en avais très mon avis. Donc il est là. Le voilà. Donc ce que j'aime bien. Dans ce modèle. Bah c'est le revers. Au niveau des manches. En plus. Je trouve que c'est très bien. Enfin. C'est bien expliqué. Franchement. Au niveau du pas à pas. Il est très bien. Puis j'aime bien. Parce que du coup. Il est plus long. Enfin il y a une différence de taille. Enfin j'aime bien. J'aime bien ce modèle. Je trouve qu'il me va très bien. Puis alors avec ce magnifique tissu. C'est super joli. Ça fait son effet. On est à l'intérieur. Machin. Hop. Et on sort. Ah ça se colore. Mais c'est magique. Donc voilà. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce patron ? Bah pas grand chose. Il est ultra simple. Les explications sont ultra rapides. Je l'ai monté entièrement à la surjeteuse. J'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Si on voit. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pas grand chose. Non. Je pense que j'ai fait le... Il n'y a pas grand chose à dire. Il était... Enfin voilà. C'est quelque chose qui est assez rapide à coudre. Donc assez simple. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne porté. Et en même temps ça va me permettre de réfléchir. Si j'ai des choses à vous dire sur ce patron. Donc voilà. Je vous montre ça. Donc voilà. La photo de ce petit t-shirt. Plutôt basique. Donc oui. Je suis allée chercher un magazine. Donc c'est bien l'édition. Mai-Juin 2017. Alors je vais essayer de vous le montrer. Donc le voilà. Ce petit patron. Qui est donc ultra simple à coudre. Il va de la taille 30 à la taille 48. Je ne voulais pas dire de l'édition. Donc c'est 30 à 48. Donc ça laisse... Je pense que les tailles sont pas mal. Après peut-être que ça les aurait pu faire un peu plus grands. C'est vrai que... Mais bon. Donc au niveau des étapes. Bah là c'est super bien expliqué. Il n'y a pas grand chose. Tout est là. Tout tient sur une page. Donc c'est une petite cousette. C'est pas grave. C'est une petite cousette rapide. Voilà. On en a fini donc pour mes réalisations du mois de juin. Donc comme je vous l'ai dit. C'est à 99% uniquement pour ma fille. Puisque j'avais pas de choses. Enfin j'avais pas d'envie spéciale pour moi. Puisque je m'étais construite quand même déjà pas mal de choses. Et j'avais surtout très envie d'actualiser le dressing de ma fille. Et de faire des choses à sa taille. Donc voilà. Donc je vais vous parler maintenant de mes projets à venir. Alors ils sont pas tous complètement définis. Mais j'en ai quand même quelques-uns qui sont définis. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Donc. Je range mon bazar. Enfin je range. Donc je vais maintenant vous parler de mes projets. Donc pour le mois de juillet. Et certainement le mois d'août. Puisqu'on se verra certainement pas. Enfin je pense pas faire une vidéo fin juillet. Début août. Puisque j'ai ma nièce qui arrive bientôt. Et qu'après j'ai ma famille qui arrive à la maison. Et que voilà. J'aime bien quand je tourne être plutôt tranquille. Et je pense que je vais pas forcément beaucoup coudre. Parce que je vais profiter un peu de ma famille. Donc voilà. Donc je vais... On va dire que j'ai peu de projets là. Enfin peu de projets. Peu d'envie. Pardon. Je vais trouver. Peu d'envie pour le mois de juillet. Mais voilà. On va dire que ça va s'étaler sur deux mois. Donc il y aura forcément des choses qui vont se rajouter. Donc ce sera entre guillemets la surprise pour la prochaine vidéo. Qui sera certainement ou mi-août ou fin août. Peut-être que j'en ferai une. Enfin juillet. Je sais pas encore. On va voir selon le temps. Si j'ai le temps de coudre. Si j'ai l'envie. Enfin on verra tout ça. Donc j'ai envie de réaliser plusieurs choses de ce magazine là. Plusieurs réalisations de ce magazine là. Donc c'est celui dans lequel il y a le t-shirt Odette. Donc l'édition 3 mai-juin 2017. Donc j'aimerais bien me réaliser la robe. La robe Flo. Je suis désolée du bruit. C'est ma fille qui passe. Donc c'est la robe Flo qui est ici. Voilà. Donc j'ai déjà deux tissus. Que j'aimerais bien. Bon j'aimerais bien utiliser. Ensuite. Donc il y a le pantalon. Donc qui est pour l'enfant. C'est le pantalon Lulu je crois. Je vais essayer de le trouver. Oui il est là. Donc c'est le pantalon Lulu. Que j'aimerais bien réaliser pour ma fille. Lui essayer de lui faire plusieurs versions. Pantalon léger dans une viscose ultra fluide. Je pense que c'est plutôt pas mal. Il y a également le patron. Alors attendez ce qu'il me manque. Donc dans les pastrons que j'aimerais également me réaliser. Il y a aussi. Donc il y a la robe Flo. Comme je vous ai parlé. Je vous ai parlé du pantalon Lulu. Et donc il y a la blouse Siracus. De Anne Cardiès Couture. Qui est là. Que j'aime beaucoup. Dès sa sortie. J'ai eu un gros coup de coeur pour cette blouse. Donc voilà. J'ai le PDF. Il est assemblé. Il n'y a plus qu'à la coudre. J'ai déjà deux tissus. Deux tissus. Je pense qu'il pourrait aller très bien avec. Un tissu des coupons Saint-Pierre. Et un tissu mondial tissu. Je ne peux pas vous les montrer. Désolée pour le coup. Donc voilà. Et ensuite il y a la robe Lucille. Femme de Urban Ferry. Qui est là. Que j'aimerais réaliser aussi. Donc on va voir. Et je regarde mes notes. Je crois que c'est tout. Oui je crois que c'est tout. Je n'ai pas de... J'aimerais bien faire une autre Osaka. Comme celle-là. Mais en essayant d'enlever cette petite chose. Qui m'énerve depuis tout à l'heure. Donc il faut que je retravaille ça. Je pense que déjà si j'utilise... Parce que là j'ai utilisé un biais du commerce. Qui est assez rigide. Sur le prochain je vais faire mon biais moi-même. Ce sera beaucoup plus souple. Je pense déjà que ça sera mieux. Donc voilà. Donc ça fait peu de projets. Peu de projets pardon. Dont j'ai envie. Donc on verra. On verra. Après c'est souvent... J'ai souvent pas forcément beaucoup de patrons à vous présenter. Mais c'est vrai que quand j'ai un patron. Que j'ai bien aimé coudons. Je le couds généralement en plusieurs versions. Voilà. C'est un peu... J'ai un peu d'éthique. Enfin voilà. Je ne me soigne pas. Parce que ça ne me gêne pas. Donc voilà. Bon. Sur ce j'espère que vous avez quand même passé un agréable moment. Que ce podcast j'espère ne va pas être trop long. Je vais voir au montage à peu près combien de temps. Au cas où je couperai certaines scènes. Enfin certains moments. Où je parle peut-être un peu trop. Si vous avez des idées de patrons enfants. N'hésitez pas à me donner des infos en bas. Enfin en commentaire. Parce que c'est vrai que je cherche pas mal de patrons enfants. Et des patrons relativement simples. Et voilà. Il y a pas mal de choses qui... Enfin j'ai trouvé des patrons très... Enfin des modèles intéressants. Mais c'est souvent des magazines. Par exemple comme La Maison Victor. Où il y avait un autre magazine. Je crois que c'était Autobray. Mais voilà. C'est des magazines. J'ai du mal à les trouver. Enfin c'est très compliqué. Parce que c'est des anciennes éditions. Donc voilà. Donc si vous avez... J'en appelle à vous. Dame couturière. Si vous avez des petits patrons. Même s'ils sont payants. Je m'en fiche. Enfin n'hésitez pas à me donner du coup. Enfin voilà. En commentaire. S'il y a des choses qui vous ont plu. Pas plu. Pareil. N'hésitez pas à me le dire. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. J'espère qu'on se reverra très bientôt. En tout cas. Ça me fait beaucoup de bien de faire ces vidéos. Puisque voilà. J'ai mis un mois de juin. Très compliqué. Donc voilà. Donc c'est vrai que... Voilà. Ça me fait beaucoup de bien de faire ces petites vidéos. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous souhaiter une très belle fin d'après-midi. Enfin comme d'habitude. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi. Merci si vous vous abonnez. Merci aux abonnés. Voilà. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada